Une question piège. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Assomption et l'Ascension ? Je vous pose la question parce que un de mes anciens enfants de cœur, brillamment formé évidemment, avait pris sa prof au piège, professeur d'art, d'histoire de l'art, qui lui avait dit non non mais ce tableau c'est évidemment un tableau de l'Ascension, alors qu'il y avait Marie avec les anges à côté en train de la porter. Alors, je sais que c'est les vacances et que normalement les devoirs de vacances sont déjà faits, terminés, presque, mais la différence c'est que dans Assomption il y a un participe passé. Assumpta est, Marie a été élevée au ciel. C'est quelque chose qui est très récent, cette vérité de la foi a été déclarée officiellement, même si ça fait bien longtemps que nous fêtons le 15 août, mais elle a été déclarée officiellement comme vérité de la foi à laquelle on peut vraiment se tenir depuis 70 ans à peine. C'était en 1950 lors de l'année sainte et le pape l'a déclarée à Rome, donc c'est le seul, on vous dit qu'il y a les dogmes de l'église, etc., mais c'est le seul dogme que l'on ait fixé sur pellicule. Parce qu'avant ça, l'autre dogme que nous connaissons, c'était 100 ans avant, lorsque le pape avait déclaré officiellement, mais ce que nous savions tous déjà aussi, que Marie était immaculée. Vous savez, c'était juste avant qu'à Lourdes, la Sainte Vierge apparaisse en se présentant à la petite jeune fille Bernadette en lui disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Le pape venait de le dire et la Sainte Vierge est venue dire « Ne vous inquiétez pas, c'est bon, il connaît, l'Esprit Saint s'en occupe ». Les dogmes, il n'y en a eu que deux depuis le concile Vatican I. Depuis Vatican II, il n'y en a pas eu, et à Vatican II non plus, il n'y en a pas eu de défini. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très rare. D'ailleurs, nous en disons le résumé quasiment complet chaque dimanche ou chaque jour de fête comme aujourd'hui à la messe lorsque nous proclamons notre foi. Vous savez, quand on fait la profession de foi, on dit « Je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu ». Qu'est-ce que c'est que ce dogme de l'Assomption ? Qu'est-ce que ça de si particulier que Marie est montée au ciel ? Ça de particulier que Marie est montée au ciel avec son corps, alors que nous, mortels, oui, vous savez qu'on est mortels, quand même, nous, lorsque nous mourrons, notre corps sera enterré dans cet endroit qui entoure l'Église. Vous savez comment ça s'appelle cet endroit où on enterre les corps ? Un cimetière. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire un cimetière ? Ça veut dire un dortoir. Parce que dans un dortoir, on attend d'être réveillé pour aller passer une bonne journée. Là, dans ce dortoir, nous attendons d'être réveillé, ressuscité pour passer la vie éternelle. Et là, il y a un danger qui nous guette comme chrétiens. Ce danger, c'est de croire que notre âme pourrait vivre toute seule, suffisante, tranquille. Alors qu'un être humain, c'est quoi ? C'est un tout composé d'un corps et d'une âme. Composer, le mot n'est pas beau, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà fait des châteaux de cartes ? Est-ce qu'on peut dire qu'un château de cartes est composé de cartes et de châteaux ? Et ça ne marche pas. Quand ça se casse la figure, on a juste un tas de cartes, on n'a plus de châteaux et puis c'est tout. Pour notre corps, c'est encore plus intimement imbriqué que ça. Nous sommes notre corps et sans notre âme, notre corps n'est rien du tout. Vous savez peut-être que depuis l'âge où nous étions des enfants comme ceux du premier rang, quasiment toutes nos cellules, toutes les molécules qui composent notre corps ont disparu, ont été remplacées. C'est quand même beau comme mécanique, comme machine, comme animal, appelez-le comme vous voulez. C'est quand même beau, ça se renouvelle tout seul et c'est presque immortel. Mais nous le savons bien, notre corps est quelque chose de limité, de très limité. Quand on regarde des athlètes fantastiques en train de faire des décathlons et tout, on se rend compte qu'on est bien limité. Mais c'est limité aussi dans le temps. Et même si notre société ne veut plus voir la mort, c'est comme les gamins qui se cachent sous les couvertures. Notre société cache la maladie, la vieillesse et la mort. On fait des grands murs blancs et derrière les murs des hôpitaux, on cache la mort. En se disant comme ça, elle va disparaître. Je dis non, au contraire. La mort reste et comme on ne la voit plus, elle est accompagnée de la peur. Allumez une télévision. Regardez si vous voyez une personne en mauvaise santé. Regardez si vous voyez sur un écran de pub une personne avec un défaut physique. Non. Chaque image est retouchée pendant des heures pour que tout soit absolument parfait. Mais nous, comme chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort. Si, on a un petit peu peur de mourir quand même. Mais nous savons que notre corps, même si un jour, il va mourir et qu'il va être enterré et qu'il va se dégrader. Nous savons qu'un jour, notre corps et notre âme seront à nouveau réunis et que Dieu redonnera cette vie incroyable à notre corps. Pourquoi ? Pourquoi on sait ça ? Parce que Dieu nous aime. Et le plus grand moyen qu'il nous a donné, enfin, un des plus grands, c'est la résurrection. Sa résurrection à lui, Jésus. Et puis la résurrection de Marie. Sauf que Marie, c'était encore plus simple. Elle n'est même pas restée trois jours au tombeau. Le jour de sa mort, alors qu'elle devait mourir, elle est partie directement au ciel. Avec les anges qui la portent. Enfin, ça, les anges, je ne sais pas très bien. C'est les artistes qui le représentent comme ça. Pourquoi ? Parce que Jésus aimait tellement sa maman qu'il voulait pouvoir la serrer dans ses bras. Une âme, toute seule, c'est plus grand chose. Une âme toute seule, ça ne peut plus entendre, ça ne peut plus parler, ça ne peut plus voir, ça ne peut plus... Même notre mémoire, tout ça, c'est un petit peu disparu. Et donc, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on veut l'aimer tout entier, pas simplement une espèce d'étincelle plus ou moins gazeuse. Non. On veut aimer la personne toute entière. On veut la serrer dans ses bras. Je pense que c'est pour ça que Marie est montée au ciel. Parce que son fils voulait à nouveau la serrer dans ses bras. C'est dur pour un fils d'être séparé de sa maman. Et là, c'est ce que Jésus a fait. Mais pas parce qu'il y a du favoritisme, parce que ça va être notre lot à tous. Tous, Dieu, veut nous ressusciter totalement avec notre corps et notre âme. Alors, c'est pour ça que nous entourons nos corps d'un juste respect. Nos corps ne sont pas des dieux. Donc, on accepte même, éventuellement, de déposer notre vie pour des choses plus importantes, comme le Père Hamel l'a fait, en déposant sa vie plutôt que d'abandonner sa foi. Mais ces corps, nous les entourons de soin, de respect. Nous venons prier sur ces tombes. Et nous savons qu'un jour, le jour de la résurrection, ces corps, à nouveau, seront parfaitement vivants, totalement vivants, plus que tout ce qu'on peut imaginer. Et que notre âme sera là, totalement unie à notre corps. Tous les sacrements que nous recevons cherchent à construire déjà un petit peu cette unité. Vous savez, quand on reçoit l'Eucharistie, c'est pas pour rien que Dieu se fait tout petit dans une espèce de miette de pain. C'est justement parce qu'il veut passer par ce qui est tellement limité, notre corps, notre nourriture, pour s'unir à nous. C'est incroyable, ça. Que Dieu se donne à nous, qu'il s'unisse à nous, comme, vous savez, dans la digestion. On assimile cette nourriture, elle devient une partie de nous. Lorsqu'on sera ressuscité, on comprendra un petit peu mieux. Mais déjà aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu grâce à la Sainte Vierge, grâce à sa prière, grâce à son exemple, grâce à ses bras de maman qui ont serré son fils, y compris au pied de la croix. Nous pouvons lui demander de savoir, nous aussi, serrer Dieu fortement pour ne pas avoir peur de cette mort qui doit venir. Mais au contraire, pour vivre en fonction de la résurrection, pour vivre notre vie comme un tremplin vers le ciel et vers la vie éternelle. Amen. Merci. 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 Merci.